Étape par étape, où est-ce qu'on en est ? C'est aussi en adressant certaines questions, comme on l'a fait avec les assistes de la justice, et comme on le fera, d'autres questions cruciales, appeler toutes les composantes du peuple à donner leur avis sur la trajectoire que le pays doit prendre dans tel domaine ou dans tel autre domaine. J'estime évidemment que les responsables de la communication, quand cet exercice-là se représentera, ne vont pas appeler les mêmes personnes. De toute façon, s'ils appellent les mêmes groupes, forcément, peut-être qu'un autre journaliste du groupe Walfadiri ou de GFM viendra, pas Pierre ou Suleymane qui viendra, ou Sarno Marim, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui arme plus tôt. En tout cas, M. Lira et M. Lee, nous l'ont promis. Pour finir, ce sera un exercice à tour de rôle. Non, non, je veux juste que mon équipe sache qu'il n'a aucune pression à recevoir par rapport à ça. Parce qu'objectivement, les gens savent que choisir, c'est éliminer. Puisque cet exercice-là est le premier après trois mois, peut-être que dans trois mois ou six mois, cet exercice sera renouvelé. Avec moi ou avec d'autres membres du gouvernement. Ce que j'ai pu assurer déjà, c'est un exercice de transparence, de reddition de comptes, de discussions avec le peuple auxquelles on va sacrifier régulièrement. Et évidemment, certains sont venus aujourd'hui. Je pense que d'autres viendront. Si c'est le même groupe, d'autres journalistes viendront. Si c'est d'autres groupes qui ont choisi, de nouveaux journalistes viendront. Mais on ne doit pas véritablement en faire une source de frustration. et j'ai dû entendre des mots qu'il faut éviter entre confrères. On ne peut pas dire que ceux qui sont là, c'est des toccards. Ce ne sont pas des toccards. Ce sont des gens qui représentent dignement la presse et qui font leur travail correctement, qui ont une certaine reconnaissance. Et je crois que nous sommes tous après tout des Sénégalais. On peut quand même y aller avec une certaine bienveillance. Bon, c'est des moments qui sont des moments heureux. Vous les aurez régulièrement avec nous parce que c'est dans cette collaboration-là qu'on veut aller avec vous. Vous donnez la primeur et la priorité parce que nous vous respectons. Parce que nous savons que vous êtes là pour le peuple sénégalais. Parce que nous savons que vous avez mené des combats pour que la démocratie soit ce qu'elle est. Et nous vous rendons un vibrant hommage. Et à travers vous, tous vos collègues, quel que soit ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu faire, nous avons fait des choix, il le fallait. La prochaine fois, d'autres choix seront faits. Mais je dis à mon équipe de ne pas subir de pression et d'y aller avec toute la sérénité qu'il faut. Monsieur le Président, son Excellence, Batsirou Diomaïdi Harfei Nulegrum de la Sainte. Sous-titrage ST' 501